C'est un roman historique, puisque ça parle de la Révolution française. L'idée, c'est, j'imagine, qu'en 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution, la mission du bicentenaire passe à Jean-Luc Godard, le cinéaste, la commande d'un film autour de la Révolution. Et donc, le livre raconte les aléas de cette commande passée à Jean-Luc Godard, les pistes de scénario, si on peut parler de scénario dans le cas de Godard, que le cinéaste imagine. Ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer comment on peut raconter l'histoire. Et Jean-Luc Godard était intéressant, puisqu'on lui reproche constamment de ne pas raconter d'histoire. Donc, il y avait cette idée-là, comment faire fiction de l'histoire, et comment, au moment de la célébration du bicentenaire de la Révolution, on raconte la Révolution plutôt que la faire. C'est un peu ça l'idée. Et Jean-Luc Godard me semblait quelqu'un d'intéressant, puisqu'il est connu pour son goût des rapprochements plus ou moins féconds, du coq à l'âne, le rapprochement des lointains. Il y a trois films narratifs, vraiment, qui sont repérables dans le texte. En fait, il y a le premier film qui raconte toute l'histoire de Godard, qui essaye de répondre à la commande. Et en fait, pour cela, il va renouer justement avec un ancien ami de l'époque Mao, qui est un historien, avec lequel il va échanger sur la Révolution. Cet ami historien est le père d'une jeune fille, qui a à peine 20 ans, dont Godard va peu à peu tomber amoureux. Donc, il y a aussi une histoire d'amour. Et dans l'esprit de Godard, en fait, le film sur la Révolution va être inséparable de cette histoire sentimentale aussi. Donc là, c'est le premier film. Le second film, c'est toute l'histoire de Danton, l'Uchronie, de Danton qui garde la tête sur les épaules et qui va continuer sa vie après la Révolution. Et on comprend très vite que cette histoire de Danton, c'est le livre qu'écrit l'ami de Godard, Jacques Pierre. Donc tout ça se mélange et se contamine. Et le troisième fil, qui là, pour répondre à votre question, et je pense assez, est très visuel, ce sont les notes de Godard. Et ces notes-là sont une typographie tapée à la machine. Et il y a même des notes manuscrites, des espèces de choses jetées comme ça. Donc le livre est composé de va-et-vient entre ces trois fils. Et c'est là aussi où la figure de Godard m'intéressait. C'est que Godard, c'est quand même le travail du montage. Et donc tout le livre est composé comme un montage, donc un collage entre un passage de 1989 à 1789. Volontairement, je dis 89, et parfois on ne sait pas si on est en 1900 ou en 1700. Donc ce travail de montage, de collage, de tressage, est au cœur du travail d'écriture. J'ai vraiment imaginé que la mission, en 1989, commandait un film à Godard. Le président de la mission était Jean-Noël Jeannet. Et dans le cadre des recherches pour ce livre, je l'ai rencontré. Et là, chose assez étonnante, il me dit, mais comment vous avez été au courant de cette histoire-là ? Je lui ai dit, mais je l'ai inventé totalement. Et en fait, en discutant avec lui, j'ai appris que ça a été... Enfin, ce n'était pas exactement ça, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'en septembre 1988, Godard est venu voir Jean-Noël Jeannet en lui disant « Est-ce que vous auriez un peu d'argent pour me financer un film sur la Révolution ? » J'ai rajouté cette rencontre, d'ailleurs, qui ne s'est pas très bien passée entre les deux, parce que Godard, je crois, peut être assez... Comment dire ? Il ne peut pas être d'une amabilité extraordinaire. Et donc, c'est assez étonnant, parce que la fiction rejoint l'histoire à ce moment-là. C'est vrai que le travail de départ a été un travail de recherche à la fois sur Godard, que je connaissais, mais dont je n'étais pas... Donc, j'ai revu la plupart de ses films. J'ai lu un peu tout ce qui a été écrit sur lui, sa biographie, et puis un travail de recherche sur la Révolution française. Alors là, il y a des sommes énormes de Michelet, des écrivains contemporains. Et puis après, j'ai mis un peu ça à distance aussi, puisque ce n'est pas... Comment dire ? Il fallait vite évacuer cette chose-là un peu pesante pour rentrer dans autre chose qu'était l'écriture. Et ce n'est pas non plus un livre des Révolution, je crois. Je pense que ce que je raconte sur la Révolution est à peu près fiable, mais ce n'est pas l'enjeu du livre. Et puis... Comment dire ? Le travail qui a suivi était d'injecter autre chose là-dedans, c'est-à-dire un peu d'humour, de la distance, une forme d'élan également, puisqu'il y a l'élan du film sur la Révolution. Et la Révolution elle-même est un élan, mais qui peut très vite tourner au naufrage. Ce qui sera le cas aussi de l'histoire d'amour de Godard, de son film sur la Révolution. Donc les choses s'articulent comme ça. La Révolution française m'a toujours beaucoup intéressé. Je trouve que c'est un... je me dis souvent que ça pourrait être... que finalement on n'en parle pas tant que ça, et que ça pourrait être un peu comme... je ne sais pas moi... ça pourrait être un genre, comme les westerns dans le cinéma américain. On pourrait imaginer que la littérature ou le cinéma se soient emparés d'une manière beaucoup plus forte encore de cet événement-là, qui me semble source de fiction et de récits, et comme point de départ d'ailleurs d'un récit national. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et la Révolution française, je trouve que ça se passe en 4 ou 5 ans, et c'est une période à la fois extraordinaire et terrible. Je trouvais ça assez passionnant. Godard, effectivement, je... de par ma formation, moi j'ai été étudiant au Beaux-Arts, et donc j'ai un travail aussi de plasticien et aux images, à la photographie, à la vidéo. Godard m'intéressait comme inventeur de formes. Après, je ne suis pas un admirateur totalement transi devant la statue du commandeur, ce qui fait que je pouvais avoir une certaine forme de liberté et de distance aussi, par rapport à la figure de Godard, pour laquelle j'ai autant de tendresse que de... que de distance, on va dire. Mais Godard m'intéressait parce que, un, c'est un inventeur de formes, comme je disais, deux, finalement, dans toute sa filmographie, il évoque à plusieurs reprises la Révolution française, dans quelques-uns de ses films, et donc j'ai repris effectivement ces morceaux-là pour les injecter dans ce qui aurait pu être le scénario de Godard sur la Révolution. Et ensuite, lui-même a eu, dans les années 70, après 68, ça a été quelqu'un de très engagé politiquement, du côté de la Révolution maoïste, avec le groupe Diga-Vertov, et donc j'évoque ça aussi dans le roman. J'ai vraiment toujours été intéressé par la Révolution comme période historique, comme possibilité aussi esthétique. J'ai souvent pensé que la guillotine, c'était l'invention du gros plan. On coupe la tête, c'est un gros plan, ou du portrait. D'ailleurs, on a souvent appelé, dans l'argot de la pègre au 19ème, l'aide du bourreau, on l'appelait le photographe. Passé la tête, on ne bougeait plus, schlac, voilà. Et la guillotine fonctionne un peu comme un obturateur. Et Godard, on parle à un moment, clic, clac, kodak, il dit. Donc la guillotine, c'était ça. L'autre chose, c'est qu'en 1989, lors du bicentenaire, j'avais 16 ans, et je ne comprenais pas trop pourquoi on fêtait la Révolution plutôt que la faire. À l'époque, adolescent, j'avais plutôt dans un esprit d'engagement comme ça. Donc tout ça est venu peu à peu. Et je pense effectivement que maintenant, en 2016, actuellement, cette idée de la possibilité de la Révolution s'oppose avec une acuité nouvelle, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada